La crise sanitaire qui fait qu'actuellement tout est en stand-by, tout est mort et on se rend compte qu'une simple grippe peut mettre tout un pays, tout le monde à terre. Une simple grippe, donc on se rend compte, c'est là qu'on est obligé de se remettre en question sur vraiment les choses importantes de la vie, sur vraiment les futilités qu'on peut aussi parfois s'en passer et aussi se pencher sur l'avenir, savoir comment faire autrement, comment essayer de vivre, d'avoir une autre vision des choses. J'ai vécu tellement d'émotions, tellement d'événements riches en émotions et de quoi vous parlez ? Des mouvements sociaux, bien évidemment je pense que ça a marqué tout le monde, ça a marqué tous les Guyanais, c'était quand même un événement qui avait toute son importance pour les Guyanais, pour l'évolution de notre beau département et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est quand même un événement qui a marqué tous les Guyanais. Nous sommes en constante évolution, ce que moi je faisais il y a dix ans, les jeunes de mon âge à l'époque ne voient pas les choses de la même manière, donc nous sommes obligés de vivre avec l'évolution. Je prends l'exemple de mon enfant, les centres d'intérêt sont différents, on avait entre jeunes enfants, jeunes cousins, jeunes cousines d'autres centres d'intérêt, tandis qu'aujourd'hui les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. On devrait pouvoir être mieux que nous sommes actuellement, on devrait pouvoir être un département riche à tous les points de vue, qu'on soit fier de notre département, qu'on soit bien chez nous et c'est cela, c'est cela, c'est comme ça que je vois l'avenir de la Guyane, j'aimerais pour autant que les choses aillent mieux pour tout un chacun, pour tous les Guyanais. L'espoir, l'économie, enfin profiter, essayer de développer notre économie, c'est très important, de part encore toutes ces richesses et aussi l'éducation, de part par rapport au fait que nous sommes quand même, que nous sommes beaucoup d'ethnies ici sur le territoire, d'essayer de vraiment inculquer toutes les cultures de notre pays à toute notre jeunesse. J'espère que je continuerai quand même de part ma musique à inspirer les jeunes comme moi qui ont commencé et essayer aussi de montrer qu'on sait faire des bonnes choses en Guyane, avec les moyens qu'on a et de persévérer et aussi de montrer qu'il faut savoir être patient dans la vie, il faut savoir se donner les moyens et que rien n'est facile, rien n'est acquis et quoi d'autre. Dans l'avenir, je ne me vois pas comme un artiste international, mais j'espère du moins que ce que je fais sera quand même exporté et reconnu à travers le monde.